Générique ... Nouvelle semaine, première convocation du tribunal de l'actualité. Merci d'être avec nous en directeur en simultané sur les antennes de True TV et WTFM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaled Wiedrago et ce matin, je suis avec les juges au siège Bernard Bougma-Jofra-Vahar. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Wiedrago, bonjour juge Vahar, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous le savez, le dernier bilan officiel de l'attaque de Solan fait état de 147 morts et une quarantaine de blessés. Un bilan dressé hier dans la soirée par le gouverneur de la région du Sahel. Après indignation, les condamnations et les interpellations, quelles leçons tirées de cette tragédie de Solan ? C'est cette question que nous allons poser aux juges au siège pendant cette convocation. Les clés de lecture et analyse, c'est tout à l'heure après cette virgule, les avant-propos. Juste boumant, vous avez la parole, c'est un lundi matin. Oui, lundi matin, je souhaite un très bon lundi à tout le monde, je souhaite une très bonne semaine. Par rapport à tout ce que nous vivons, vous savez qu'on a eu un week-end qui n'a pas été du tout facile. C'est un pays qui traverse en même temps un deuil national, donc ce n'est pas du tout facile pour le Burkina Faso. Les uns et les autres ont véritablement été marqués par l'ampleur des dégâts, du bilan humain qui est très lourd, parce que c'est pratiquement le plus gros nombre de victimes après une attaque terroriste, depuis que les choses se sont signalées, au niveau de cette zone d'ailleurs, au niveau de cette région. Parfois des attaques combinées, mais en une seule attaque, je dis, c'est un bilan humain qui est très lourd. Donc en même temps, c'est un week-end qui a été difficilement passé par les Burkinabés. Que dire que de garder le cap et d'être optimiste ? Beaucoup ont perdu leur l'attente et je comprends que ce n'est vraiment pas évident de parler de ces choses-là, parce que vous vous rendez compte que c'est une nation qui est vraiment touchée. Donc je me souhaite beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et puis agréable semaine et bon lundi à tout le monde. Merci, juge Bouman. Jushe Varah, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation de la semaine ? Je vais dans la même veine que Bena Bouman. Donc je souhaite beaucoup de courage à tous les Burkinabés. C'est un moment qui est quand même assez difficile, ça il faut le dire. Et quand on pense au nombre de morts, je pense qu'on ne peut être que dans cette posture-là. Et puis, on a pu voir des images hier quand même des blessés et tout. Ceux qui ont été évacués au CHR de Dory. La sélection même des images pour pouvoir préparer notre journal dimanche soir, ça n'a pas été simple. Quand vous regardez l'horreur, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Et je pense à tous ces messieurs-là, toutes ces dames, ces enfants-là, brûlés à certains degrés, qui ont reçu des balles, ce n'est vraiment pas possible. Beaucoup de courage à tout le monde et voilà, c'est ce par quoi je vais commencer. Maintenant, j'ai un avant-propos, ça concernera le Mali. Goïta, c'est aujourd'hui qu'il sera, il prêtera serment en tant que président, on dirait comme ça, du Mali. Après son deuxième coup d'État, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui sera son discours. Parce que je pense aussi que c'est ce qui est attendu. D'abord, savoir les délais, est-ce que la transition repart de zéro ou bien les premières dates qui avaient été voulues lorsque Banda ou Vénère sont celles qui seront maintenues et puis qui sera vraiment présente. Bon, il y a beaucoup de petites questions comme ça et on va suivre ça. On espère pouvoir revenir dans nos autres sessions ou même si le tribunal pourra en parler. Merci, monsieur le juge. Merci aussi à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. On l'a dit, c'est une convocation qui sera exclusivement consacrée à l'attaque de Solan. On l'a dit, après l'émotion, après l'indication, il faut tirer des leçons. Nous allons en tout cas proposer lors de ce temps d'antenne-là une analyse froide. Alors, juge Bouman, après l'attaque du convoi de la mine d'or de Bungou, on pensait avoir touché le fond avec le bilan. L'attaque avait fait 38, 38 morts. Avec ce qu'on vient de voir au niveau de Solan, c'est un rappel que dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a jamais d'acquis définitif. Non, il n'y a jamais d'acquis définitif et puis il n'y a pas de victoire éternelle. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à tous les niveaux, maintenir l'éveil et puis être très attentionné et prudent. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat de longue haleine. Les pays qui ont traversé des luttes contre le terrorisme, parfois par des attentats suicides ou parfois par ce genre de situations comme le Burkina, le Mali, le Niger vivent actuellement, ils savent qu'il n'y a pas de répit. Donc, ce qui fait que maintenant, à chaque frappe, il y a une nouvelle dimension de la lutte qui s'enclenche. Je pense que Bungou a été aussi l'élément déclencheur pour que les uns et les autres acceptent finalement que les civils fassent partie de la lutte, parlant des VDP. Donc, à partir de Solhand, quelle autre étape nous allons arriver maintenant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Je pense que c'est beaucoup plus cela qui est important parce que cette attaque somme en même temps comme une étape de franchise pour les terroristes par rapport aux dégâts et par rapport aux maux des coopératoires. Mais ça doit aussi s'onner comme une autre étape de la lutte contre le terrorisme pour nous, Burkina. C'est-à-dire que, que ce soit dans le cadre de terroristes ou dans le cadre de forces de défense et de sécurité, donc de Burkina, de façon générale, il y a eu une autre étape de franchise. Donc, après la recherche de coupables, les explications de ce qui se passe pour que le Burkina soit attaqué, on a commencé, on est parti à autre chose. Amélioration du dispositif légal par rapport aux commandes d'armes, la loi sur la programmation militaire, ça a été effectué effectivement à l'unanimité. Après, c'est les pupilles de la nation, la prise en charge des forces de défense et de sécurité, les blessés, ceux qui sont tombés, les familles, tout. Après, ce sont les VDP maintenant qui rentrent également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui ont des armes de guerre maintenant et qui opèrent parfois seules ou avec le soutien des forces de défense et de sécurité sur des théâtres d'opération. Maintenant, nous allons aller à quelle autre étape ? Parce que, je dis bien, comme vous l'avez si bien dit, après l'émotion, après l'émoi et tout ce qui a été suscité, quelles leçons, quels enseignes à tirer ? Maintenant, il appartient aux politiques de nous dire réellement qu'elle va être l'étape ultime de cette lutte. D'accord. Alors, je vais voir les chiffres parlent. On parle de 147 personnes tombées, une quarantaine de blessés. Le choix de la localité révèle aussi un caractère symbolique. Il y a quelques mois, la hiérarchie militaire était dans cette localité pour rassurer les populations. Pour beaucoup, c'est un pied de nez qui est fait à l'armée burkinabé. Ah si, c'est une réponse. En tout cas, elle tombe tellement comme un pied de nez qu'on ne peut pas penser autrement. Juste à la mi-mai, vous le disiez vous-même, il y avait le ministre de la Défense avec la hiérarchie militaire qui était assez bas pour rassurer. Je pense qu'il y a beaucoup de reportages qui ont même été faits pour montrer que bon, ça va, la ville a repli, tout va bien, on a filmé même des marchés et tout. C'est ce qui nous avait été présenté. Alors qu'on sait bien que la zone était sous beaucoup de pression, notamment de ces individus non identifiés et armés. Donc, voilà, c'était une communication qui avait aussi, évidemment, son objectif. Puisqu'on était dans une période où on voyait plein de vidéos circuler dans les inbox, sur les réseaux sociaux et tout, de ces personnes-là qui venaient rencontrer la population, leur dire que bon, on n'a rien contre vous. Ce qu'on veut, c'est au moins que vous compreniez ce que nous ne voulons pas que vous fassiez. Si quelqu'un tient une arme devant nous, on va s'expliquer entre hommes. Et bon, on n'a rien contre vous et ceci et cela. On a l'impression que c'est fait un certain nombre d'éléments et vous resterez sous notre protection. C'était un peu ce qui était prêché. Donc, il fallait démontrer que le Burkina n'est pas aux mains, on va dire comme ça, de ces hommes-là. Parce qu'on voyait des gens dans ces vidéos, circuler librement et tout, ça dénotait qu'il y avait vraiment de problèmes. Mais le tout n'est pas communicationnel. Je pense que la communication vient après un certain nombre d'éléments et tout, et tout, et tout. Mais là, c'est ce qu'on nous a rappelé juste et de façon sèche, crielle. Juste, même pas un mois. Après, les messieurs démontrent qu'ils viennent quand ils veulent et ils repartent. Ça, il n'y a pas de démonstration plus claire que ça. Et regardez le massacre, regardez la cruauté, regardez la barbarie. Il y avait comme une volonté d'envoyer un message. J'ai dit encore, hier, vous étiez ensemble, lorsque Michael Tugri, qui est notre reporter que nous avons envoyé à Dori, nous ramenait les images, il fallait faire une sélection des plus... Non, ce n'était pas facile. Sinon, parce que nous, nous sommes des médias, on ne peut pas tout montrer, mais ça fond le cœur, ça fond le cœur, ce que vous voyez. Donc, il y avait vraiment de la violence dans la façon d'exprimer les choses. Donc, je suis d'accord avec vous. On peut se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une façon de dire, écoutez, c'est bien, mais nous, on est là. C'est un peu l'impression qu'on a. Et puis, peut-être anecdote, peu anecdote, je pense que le vendredi même, il y avait un conseil de sécurité, en tout cas, notre hiérarchie et le président devraient se rencontrer. Je pense que ça avait été même posté par la présidence du FASO. Donc, c'est un peu tout ça. Je crois qu'on est dans une claire réalité. Je crois aussi que ce n'est pas forcément la répétition de l'émotion qui est le principal. C'est peut-être tirer les leçons. Et c'est pour ça que moi, je dis que le... C'est ce qui fait mal aujourd'hui, peut-être à la plupart des Bokinabés, c'est avoir l'impression qu'on ne tire aucune leçon. On est juste dans l'émotion. Et après, on passe à autre chose. On a l'impression que les choses retombent. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas comprendre. Qu'il y a un garnison qui a été visité il y a seulement un mois. On nous montre que ça va, il n'y a pas de souci. Et qu'à une dizaine de kilomètres, c'est-à-dire 12, 15 au maximum, parce que, pour être précis, c'est à 13 kilomètres en gros que se trouve la garnison, la commune rurale de Solan, et qu'on n'arrive pas à intervenir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi on ne les voit pas venir ? On peut dire, oui, bon, on n'a pas la célérité dans la réponse, dans la réaction, mais on ne les voit pas venir. Ils viennent, et je pense que les premiers petits, c'était à 21h d'abord, avant que les choses ne reprennent à 10h du matin jusqu'à 26h. Mais tout ce temps-là, on est à 13 kilomètres. On est à 13 kilomètres. Lorsqu'on nous dit que souvent, le problème, c'est un peu le dispatching, et le positionnement géographique pour la couverture du territoire. Mais si on arrive à mettre des garnisons, on arrive à mettre des détachements, et que ça n'arrive pas à sécuriser des rayons, moi je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Dans ce cas, on va prendre maintenant avec des pincettes toutes les informations qu'on nous donne, les points chaque semaine. on a survolé par avion, on a fait ceci, on a survolé avec des drones, on a fait... Mais ça là, c'était vous. C'était vous. C'est la question que le Wokinabé se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que même la communication qu'on a eue à soir, est en train de nous rattraper. Donc, comment la communication, dire ça va là ? C'est l'expression de fait. Et je pense que ces messieurs-là sont venus nous montrer que ça ne va pas. Le tout n'est pas de communiquer. On communique sur des faits, sur des avancées, sur du... sur du... de l'existant. D'accord. Et cette sécurité-là, et puis... cette sûreté, cette paix, on ne l'a pas. On ne l'a pas, il ne faut pas avoir à se lérer. Et je pense que c'est ce que cela nous donne comme piquet du rappel. D'accord. Alors, c'est vrai, Geoffroy faisait un peu le parallèle avec les images qu'on avait vues il y a quelques semaines, où on voit des groupes armés terroristes qui tentent, je peux dire comme ça, une séduction vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, c'est cette même population qui est prise pour cible. Quelle file de lecture, justement, on fait de ces deux attitudes-là ? Non, ça peut sembler... ça peut être des représailles. Vous savez que Mansila, qui a 30 kilomètres de Séba, donc également pas très loin de Sorhan, était sous embargo pratiquement. Donc, on a vu les conditions dans lesquelles Mansila a été ravitaillé en vivre. Et donc, Mansila payait par rapport à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Quand nous avons reçu celui qui est originaire de Mansila au tribunal de l'actualité, c'est ce qu'il a dit. Ils ont été clairs, vous avez collaboré, vous allez payer. Donc, tout portait à croire que les autres localités n'avaient pas collaboré, ils n'avaient pas de problème. Maintenant, pourquoi ? Il doit y avoir des explications que seuls les terroristes ou certaines personnes savent. Et parfois, c'est des représailles. Sinon, quand les informations ont fait état de ce que la colonne a quitté pratiquement vers Fada pour traverser jusqu'à venir à ces endroits, les informations ont circulé. Et beaucoup pensaient d'ailleurs que c'est sur Mansila que la colonne se déferlait. Donc, il paraîtrait que, avant l'attaque, autour de 14 heures, toute l'information courait. Mais c'est après, les autres se sont rendus compte que la colonne a changé de direction. Mais quand elle a changé de direction, les informations font état de ce que maintenant, ça ne doit plus être mansilaque. Sous-bocuse, sous-menace perpétuelle qui est visée, mais c'est beaucoup plus Solhan qui est visée. Ces informations étaient sorties. Le détachement militaire de Seba est à 12-13 kilomètres, comme l'a dit Geoffroy, de Solhan. Est-ce que le détachement militaire avait les informations ou n'avait pas les informations ? Est-ce que le renseignement fonctionnait ou pas ? Parce que ce ne sont pas seulement des gens qui sont venus en moto. Il y a au moins deux pick-up. Parce que des gens les ont vus traverser avec toutes ces colonnes-là. Donc, ça veut dire que certainement des renseignements sont remontés. Mais pourquoi personne n'a bougé ? Nos hélicos étaient-ils en panne ? Ou qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ceux qui sont dans le détachement militaire n'ont pas bougé. Et l'information principale, c'est qu'ils craignaient que les voies d'accès soient minées. Donc, il ne fallait pas aussi prendre des risques pour augmenter le bilan. Mais donc, chacun reste cantonné sur ses positions pour défendre ses positions au cas où ils feront l'objet d'attaque. Et c'est ce qui explique qu'ils n'ont pas bougé. Mais jusqu'à présent, effectivement, c'est de la spéculation. Parce que qui des droits n'a rien dit. Parce que quand le gouvernement était sorti, c'est pour donner le bilan. Et après, c'est le décret. Comment on appelle ça ? Pour le DOE national. Et là aussi, on a vu le cafouillage. Parce qu'on a d'abord eu l'information sur le DOE national avant de voir le décret. Tout porte à croire que des gens savaient qu'il y avait un DOE national qui allait être institué. Puis rapidement, l'information sur le DOE national est publiée. Après, maintenant, on voit le décret. Alors que pour une communication coordonnée, on ne devrait pas être dans une telle situation. Mais bref, mais après, pour un démenti, c'est l'armée qui vient démentir. Alors que c'est le gouvernement qui a informé premièrement les Burkinawais et qui a informé aussi le DOE national avec tout ce qui va avec. Mais quand c'est le démenti, c'est l'armée qui vient formellement démentir. si effectivement la communication est coordonnée, je pense que c'est mieux d'utiliser le même canal pour les mêmes personnes pour éviter effectivement. Maintenant, si on estime que c'est peut-être que les populations n'ont pas confiance en la parole du gouvernement et si l'information que l'armée donne est si elle est démentie, à un moment donné, vous n'avez plus confiance ni à l'armée ni au gouvernement. C'est-à-dire que vous fragilisez tout le dispositif. Alors que non, c'est mieux d'utiliser ce dispositif. Il est fragilisé un autre dispositif qui vient effectivement. Mais là, on a fait un autre choix. Alors que sur le plan de terrain, des informations contredisent ce communiqué dans le fait commun. Donc la réalité, c'est que tout, effectivement, ça va. Alors que pour des attaques, on a commencé à vivre depuis 2015. Parce que ce n'est pas depuis 2016. Donc, on a qui disent que les attaques commencent en 2016. Non, en 2015. Depuis que les attaques ont commencé en 2015 avec l'enlèvement à Tambaou. Après Saint-Mauriguan aussi, c'est en 2015. Donc, jusqu'à maintenant, quelle leçon est-ce qu'on a pu tirer par rapport à la communication, par rapport à la gestion ? On est toujours dans le... Quelle est la vision claire qu'on a déposée par rapport à combattre les terroristes ? On n'a pas grand-chose. C'est la pression de la rue d'ailleurs qui, à mon sens, à mon avis, a fait instituer le VDP. Parce que c'est sur la pression des populations. On avait vu ce rassemblement grandeur nature à Congo aussi, avec les... pour exiger effectivement un soutien populaire aux forces de défense et de sécurité pour qu'après l'attaque de Bungo, le gouvernement accepte d'enclencher le processus pour la mise en place des VDP. Là aussi, c'est une exigence populaire. Mais sur le plan terrain, il faut demander dans quelles conditions ces VDP-là aussi travaillent. Ça refroidit les ardeurs. Est-ce qu'on a véritablement tiré le son de toutes les autres attaques pour avoir maintenant une feuille de route claire ? Donc, ça, c'est la question principale. Donc, pourquoi Solhan ? Et pourquoi ce mode opératoire ? N'oublions pas aussi que Solhan est une... c'est une zone minière. Et avant l'insurrection, c'est Somika qui y opérait. Et pendant l'insurrection, en marge de l'insurrection populaire, les installations de Somika ont été pillées, vandalisées. Ces hommes-mêmes qui étaient ont eu très chauds. et puis, c'était une zone contenue de l'activité orifère, de l'activité minière, étaient aussi dans une certaine instabilité. Des véhicules sont venus de Niger, de Ghana et tout, par rapport à l'eau, au Burkinabé, là-bas. ça a été su. Mais comment une zone hautement stratégique, hautement minière, avec tous les risques parce que c'est à la frontière, il y a un problème de vent d'accès ? Quand Salif est venu à l'émission, il a dit que pendant la saison pluvieuse, il y a des moyens où vous ne pouvez pas sortir même de Mansi, puisqu'il y a des cours d'eau qui entourent. Et quand il pleure fortement, vous ne pourrez pas sortir. Alors que c'est un problème économique en même temps. Donc, sur le plan de la projection pour le développement, non. Mais quand les attaques terroristes ont commencé par rapport aux investissements rapides pour pouvoir sécuriser la zone, j'ai dit qu'on n'a pas tiré suffisamment dans ces mots aussi. Si on aurait pu dire attention, c'est une zone hautement stratégique, c'est une zone minière, c'est frontalière et tout, dès le premier moment, il y a un risque donc qu'il fallait effectivement prendre les mesures qui sont posées. Non. Donc, c'est comme si on est surpris et on est dans la réaction. On est dans la réaction, on est dans la réaction, que si ce soit sur le plan de la réaction, sur le plan de la communication, c'est de la réaction pour contredire, pour démentir. Et là, effectivement, non. Donc, je dis bien, à partir de ce moment, quels sont les enseignements qu'on tire ? J'ai l'impression que jusqu'à présent, on n'a pas encore tiré les enseignements. Sinon, sur le plan de la responsabilité politique, on devait tirer les conséquences, la responsabilité politique et morale. Mais là, on ne l'a pas encore fait. On est toujours dans l'émotion. D'accord. juste voilà, Bernard a dit qu'il y a des choses assez intéressantes. Quand on regarde la stratégie qui est déployée sur le terrain, on peut dire que notre talent d'acheter, en tout cas, le talent d'acheter de notre stratégie, c'est le volet renseignement. Avec Solan, ça a été une fois de plus prouvé avec ce qu'on vient de voir et surtout avec les éléments avancés par Bernard. Bon, moi, quand on dit renseignement, moi, je ne sais pas. Ça me... Je suis un peu perplexe que de justifier les choses seulement ici. J'en veux pour preuve deux éléments. Hier, sur ce plateau, on avait quand même un VDP, le coordinateur du MRP, Alinana. Il disait qu'ils sont toujours informés avant. Il y a des alertes qui sont données. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites des informations qu'on vous donne ? C'est ça aussi la première question. Qu'est-ce que vous faites des informations qu'on vous donne ? Écoutez, il nous disait hier, quand vous êtes dans des zones où on vous dit « Ah, on a vu ceci, on a vu cela, on a vu ceci, on a vu cela », vous les faites rien jusqu'à ce qu'on vienne nous taper. Et après, on vient vous dire que ce n'est pas vous qui aimez donner des infos. Mais après, est-ce que vous les donnez ? Qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on a ? Moi, je pense que ce n'est pas une question sûrement de renseignement. Mais même quand on est renseigné, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Et même quand vous lisez le communiqué de l'UNAPOL, peut-être qu'on va y revenir, il y a des éléments qui sont donnés là-dedans. Il dit bien selon les renseignements qu'ils ont, les gens sont en train d'évoluer vers des zones nouvelles qui sont en conquéris. Et cela le conduit à penser qu'il faut revoir la sortie il faut aussi s'il faut cela. Mais écoutez, moi, je ne sais pas, quand vous avez prévenu quelqu'un, vous voulez quel renseignement on va lui donner ? Et puis, regardez les colonnes qui sont... Les gens ne viennent pas à deux, ce ne sont pas deux, trois personnes mais quatre motos qui sont... Non ! On ne parle pas de 200 personnes, des gens qui sont des colonnes, des véritables colonnes. Mais dans ce cas de figure, dites-nous, le point qu'on nous fait chaque mois, c'est chaque mois ou non ? C'est mensuel ? Mais c'est domadé. C'est domadé. C'est domadé. Chaque semaine. Ils ont fait si... Je le répète encore, lisez peut-être, d'ici l'envoire, on a tous les termes-là qui sont employés pour dire qu'on a quand même un matériau qui permet d'avoir un genre de surveillance. Mais dites-moi, c'était vrai ou mais c'est faux ? C'est la question que je pose. Sinon, on ne peut pas comprendre ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher... Il ne faut pas quelquefois aller chercher les raisons ailleurs. On a demandé pour moi et c'est vrai au Burkinaabe d'être résilient. La résilience-là, on l'a. Quoi qu'on dise, à chaque fois que ça arrive, il y a l'émotion qui vient mais les gens demeurent grands. Il y a cette résilience-là qui se crée. Il n'y a pas un sentiment dit, je ne sais pas moi, il n'y a pas une guéguer qui arrive à un certain niveau entre nous. Mais je crois aussi que ça doit aller avec responsabilité. Bernard le disait tout à l'heure, ça ne peut pas se répéter et puis, il n'y a pas de responsable. Non. Il faut tirer la leçon de ce qui se passe. Qui a failli ? À quel niveau il y a eu problème ? Il faut fixer des risques. Vous ne pouvez pas continuer à enregistrer des choses comme ça. Il y a des niveaux de réaction, des niveaux de traitement d'informations, des niveaux de réponse à donner. Il y a des décisions à prendre et les choses n'arrivent pas et on est là, on est assis. il y a des responsabilités à fixer. C'est ce qui donne l'impression que rien n'est fait ou bien que ça n'avance pas comme on veut et qu'on est dans le perpétuel recommencement de l'émotion et puis après, quand c'est fini, c'est retombé et puis on continue. C'est quand on aura encore passé un cap de mort, tout le monde s'asseoir pour dire, ah, ce n'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Mais on a tiré quelle le sont. C'est quelle responsabilité je dis encore on a fixé. Ce n'est pas des machines qui sont en train de gérer là, c'est des hommes. Ceux qui décident là, c'est des hommes. Ceux qui sont dans la stratégie là, c'est des hommes. Mais fixer la responsabilité au niveau. La personne qui ne peut pas, la personne qui ne fait pas l'affaire, ce n'est pas les seuls de kinabé qu'il y a. Moi, je l'ai entendu au moins dire aujourd'hui et je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon mais quelquefois la situation nous dépasse mais il y a des réalités. Dans ce cas, on change et on avance. Tant qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des responsabilités qui sont fixées. Parce que je pense que quand quelque chose ne marche pas, on s'assoit et on se dit on fait un diagnostic. Où est-ce que ça n'a pas allé ? Qu'est-ce qui a manqué ? On sait de voir. Ça peut ne pas être humain. On le comble. Mais lorsqu'à un moment donné à force de le comble, on se rend compte que la réactivité ne vient pas parce que la décision n'est pas prise au moment important. Ça veut dire qu'il y a un problème qui manque à sa fonction, à ses missions. D'accord. Et puis on tire les leçons. Mais on a l'impression qu'on est assis, on parle, rien n'est change. Il n'y a pas de responsabilité qui soit fixée. Donc on sera dans le perpétuel recommencement. Et moi, c'est ce que je pense. Et puis Bernard disait un élément qui était important et pour moi, il faut qu'on le dise. On a parlé de la communication qu'il y a eu, c'est vrai. Nous, les médias, on a aussi une part de responsabilité. Parce que lorsque je souviens ce genre d'événement, il y a toutes les informations qui circulent. C'est bon de tamiser et c'est bon d'être su de ce qu'on balance. Ça, c'est de notre responsabilité. C'est pour ça, moi je dis toujours, nous ne sommes pas des alerteurs, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des journalistes. On a des informations que nous ne donnons pas. Pas parce que nous ne sommes pas su, mais parce qu'on ne peut même pas les prouver aussi. Quelquefois, vous avez confiance en celui qui vous donne, mais il y a des niveaux de données que vous devez avoir pour vous dire que ça, je peux balancer. Mais ça, je ne peux pas balancer. Mais même, par conscience, vous vous dites ça, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de le donner. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, on a une obligation de récupérer un certain nombre d'éléments. Maintenant, il y a cet état de fait. Maintenant, il y a aussi la réalité de cet nombre d'éléments. Bernard disait à demi-mot tout à l'heure que même le communiqué qu'on nous a apprendu, dans ce qu'on nous a dit qui n'a pas existé, il y en a qui sont contredits par le fait que nous avons. Dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on peut construire une confiance en ce que nous dit celui qui a su le terrain ? Je prends le cas de l'armée. Il vous dit non, ça, ça n'a pas été vrai, ça, ça n'a pas été simple. Mais vous avez des éléments qui contredisent ça, vous faites comment maintenant ? Donc, cette confiance-là, ça doit se construire. Du côté des médias, c'est vrai, mais du côté aussi du décideur, lorsqu'il dit là, ça n'a qu'à être vrai, ça n'a qu'à être totalement vrai. Parce que quand vous avez des éléments, vous êtes aussi mal à l'aise. Et ça, nous, journalistes, c'est ça le problème. On est solenne, c'est au Burkina. Vous savez, au Burkina, c'est difficile de cacher beaucoup de choses. Autant plus que chacun a une famille, un parent, quelque part, qui vous dira voilà la situation, sinon voilà ce qui s'est passé encore. Ça, c'est têtu les faits, c'est têtu. On ne peut pas réinventer, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut la franchise, il faut du professionnalisme. Sur le secteur média, mais il faut une certaine franchise aussi dans la communication qu'on nous donne. Alors, vous l'avez dit, certains médias ou certains hommes de médias sont tombés dans le piège du scoop. On l'a dit, au niveau communicationnel, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a vu cette fois-ci encore, il y a eu une guerre de chiffres. Officiellement, on nous parle de 147 morts. On a vu 160 morts. On a vu 180 morts. Finalement, comment on arrive à gérer tout cela ? Parce que c'est aussi au niveau de la communication des crises. Non, ce que vous dites est vrai. Mais dans la guerre de communication, ça va toujours venir. Donc, il faut intégrer également cette donne. que vous pouvez avoir l'information vraie. Mais dans la guerre psychologique, dans la manipulation, déjà également, il y a eu d'autres canaux pour glisser les forces d'information. Donc, de ce point de vue, pour ça, je reste prudent par rapport aux chiffres qui sont donnés. En général, dans le milieu des médias, ce qui est priorisé, c'est les chiffres officiels. Maintenant, si vous avez d'autres chiffres, vous ajoutez, mais d'autres sources font état de tels chiffres pour avancer. Au moins, vous avez la source officielle qui est crédible. Mais maintenant, compte tenu du fait que vous pouvez avoir d'autres informations qui disent le contraire, mais c'est là, j'étais subtil. Mais faire attention aussi à qui vous donne le chiffre contraire du chiffre officiel. Et quelle confiance il y a entre vous et celui ou celle qui vous a donné le chiffre contraire au chiffre officiel. je le dis parce que sur les réseaux sociaux, il y a un chef, je ne vais pas nommer sa localité, qui a été exécuté mais qui n'a pas du tout été exécuté. Le chef a été présenté sur les réseaux sociaux comme exécuté par des hommes armés non identifiés. L'information a fait le tour de la toile. Il a fallu une activité dans sa localité pour que les chefs disent que écoutez, moi ils m'ont tué mais je vis toujours en fait. Je suis là, je n'ai pas bougé. Tout comme d'autres informations qui avaient été faites d'un comment on appelle ça, d'un logement, d'un site de religieuse encerclé par les ali. La gendarmerie a alerté et n'a pas bougé et ça aussi c'était faux. C'était même pas vrai. Cette information aussi l'a circulé. Mais ceux qui ont donné ces informations sont connus. La force légale n'a pas bougé pour dire stop. Donc cette guerre psychologique a continué par d'autres canaux. Et en la matière, les chiffres également, c'est pareil. Donc les chiffres feront l'objet de manipulations. Et le Burkinabé est arrivé à un niveau de doute, de scepticisme que ne croit même pas quand vous lui donnez une information fiable. pour lui, pour certains Burkinabés, pour la majorité, l'information fiable c'est celle qui est très dure à entendre, difficile à écouter. Quand le bilan est très lourd, là il dit oui ça c'est vrai. Parce que là aussi, c'est le produit de la situation. Habitué à entendre un discours qui est faux, un discours politique qui est faux, un bilan parfois tronqué. Et donc dans ces conditions il ne peut plus croire. Et après vous regardez dans la chaîne j'ai dit bien il n'y a pas de responsable. Et j'incite là-dessus. Yirugu, Bongo, jusqu'à Solan, il n'y a pas eu de responsable. Qui a failli ? Qui a eu l'information et l'a gardé par des verres lui ? Qui devait donner l'ordre ultime pour parer à toute éventualité et n'a pas donné ? C'est pas situé. Yirugu est situé dans une région militaire et c'était dans une région militaire parce que ce n'est pas la première région militaire. Il a situé un commandement avec tout ce qu'il y a comme arsenal. Que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie ou tout. C'est peut-être après. Personne n'avait bougé en son temps. Il n'y a pas eu de sanctions administratives, conservatoires, relevé des gens. Non, ce n'est pas venu. Donc, la personne qui a été relevé de ses fonctions a eu un grand bruit, c'est à Tony. Et après, il s'est avéré que c'était sur la base d'ailleurs de fausses informations que l'élément était relevé, le commandant était relevé de son poste, mais c'était sur la base de fausses informations. Donc, l'élément a payé sur la base de fausses informations. celui-ci s'est arrêté là. Et les autres ? Donc, je dis la sanction administrative conservatoire. On ne pourra pas à chaque fois qu'il y a des attaques couper des têtes entre griffes comme ils le disent dans le milieu. Non. Mais en fonction de l'ampleur, c'est-à-dire de tirer les conséquences. Je suis moralement responsable, je suis politiquement responsable. Ce n'est pas de ma faute, mais pour mon honneur qui va avec la fonction, je tire les conséquences. C'est ça aussi à Tel Burkinavé. On n'est même pas aussi arrivé à ce stade à tel enceint que la population est exaspérée. Elle demande, elle demande, elle demande. Je n'ai pas dit de lui donner à tout moment. À un moment donné, on a même arrêté les deux nationaux parce que ça venait à profusion. On s'est rendu compte aussi que parfois c'est contre-productif. Mais le bilan est lourd, on a un délai national. Donc, j'ai dit, pour revenir à cette guerre de chiffres, cette guerre de chiffres va continuer parce que la guerre est en même temps psychologique. Donc, c'est-à-dire que, vous avez vu, il y a eu une vidéo de montage où effectivement, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est égorgé ou qu'il est dans une fosse. Mais, après, vous vous rendez compte que c'est une, c'est une, comment on appelle ça, elle est fausse. Mais le montage a réussi et a embarqué des gens. Toutes ces choses-là font partie effectivement de cette guerre psychologique-là. Donc, président pour les guerres de chiffres et en général, les bilans officiels sont toujours mis en doute. Mais quand il y a plusieurs autres bilans, c'est en ce moment qu'effectivement, l'on est mélangé. si l'île est 1047 ou 1060, 180, 200, finalement, vous ne savez plus à quel bilan vous fiez. J'ai dit, mais il y a des explications. Mais bon, pour les professionnels de Méria, ils s'en tiennent aux sources officielles. Maintenant, si là, ils ont d'autres sources, ils ajoutent. D'accord. Mais nous sommes dans une telle situation. Maintenant, je dis bien, il nous faut tirer le son. On est à quelle étape ? Renforcement des VDP, recrutement en masse. Est-ce que nous allons faire comme l'Algérie qui a un moment donné l'armée qui était sceptique qui a un moment donné c'est dit, il faut qu'on y ait. Mais on fait comment ? Et qui a accepté de donner des milliers et des milliers d'armes. J'ai dit, mais il y a un artiste et des milliers d'armes. Je n'ai pas les chiffres, je pense, 600 ou 1000 armes qui ont été doutés aux populations. Mais il y a un risque. Il y a un risque parce que le pouvoir que l'arme confère à un citoyen, à un individu, on n'a pas idée de ce que cela peut conférer. Et quand vous venez reprendre ce pouvoir après que les choses se soient calmées, ce n'est pas évident. D'accord. On comprend effectivement cette laitissance-là. Mais je dis, on a un choix à faire et à assumer. Là au moins, on sait qu'on veut le faire. Si on estime que les VDP sont, comme on appelle ça, essentiels dans la lutte contre le terrorisme, il faut y aller avec les moyens qui y vont. Mais si réellement, on estime que ce n'est pas eux que la solution, c'est du tout militaire, qu'on le dise également. Si on ne sait même, VDP ont tenté la riposte. Mais face au nombre et à la puissance de feu, les VDP n'ont pas pu tenir. À Combris, c'était pareil. Les VDP ont tenté la riposte. Rapidement, les munitions, le chargeur, c'est vite fini. Et puis, vous ne pouvez plus faire autre chose que d'être capturé ou d'être abattu. Donc, il y a ces réalités terraines qui sont là. Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Si oui, quels moyens on met à l'œuvre avec quels effectifs ? Si on n'en a pas besoin aussi, que faire ? Alors, je suis là, je pense aussi que pour passer d'un système à un autre, il faut en faire l'évaluation. Tout à fait. Il faut en faire l'évaluation de façon courageuse. On parle des VDP. Je pense qu'on a tous abordé, même sur le tribunal de l'actualité ici, le nommer Nana, on l'avait reçu. C'est lui-même qui avait jeté le pavé dans la main sur les conditions dans lesquelles le VDP évoluait auprès des forces de défense et de sécurité. On connaît la réalité, le manque de moyens, le manque d'accompagnement, les promesses non tenues. Ça, il l'a dit ici. Donc, si, pour ces problèmes qui sont pour moi de l'ordre de ressources et pour lesquels on peut apporter des solutions, on peine à le gérer, ça veut dire que même quand vous allez en faire le diagnostic pour quelque chose que vous n'avez pas vous ne visez pas de donner les moyens de réussir de façon pleine, qu'est-ce que vous pouvez continuer si ce n'est choisir encore une autre solution sans être sûr de se donner les moyens de pouvoir l'appliquer comme on le veut ou bien comme on le souhaite. Sur la question de la VDP, c'était peut-être quelque chose d'assez intéressant avec beaucoup de crédits, c'est clair, on a vu les débats qu'il y a eu au début, mais au moins quand vous avez décidé d'y aller, allez crâne-moi, donnez-le leur moyen, donnez-le, ce qu'il faut et lorsqu'on verra que c'est limité, on verra comment on peut passer à autre chose. Mais même hier encore, ils le disaient sur le plateau, c'est très difficile leurs conditions et il y a beaucoup aujourd'hui qui ont compris qu'à un moment donné, bon, on se sacrifie à faire quelque chose mais il n'y a pas d'accompagnement. On a nos familles chez qui ça ne va pas et ça sera rediffusé d'ailleurs l'émission à 14h pour ceux qui peuvent regarder le vélo, ils ont apporté ces témoignages. même quand on fait un choix, le minimum c'est de le faire crânement, d'y mettre tous les moyens pour que au moins on sache si ça réussit, si ça pourra réussir ou pas. Mais si vous le faites et puis vous ne mettez même pas toutes les conditions pour que ça réussisse, comment est-ce que vous faites pour avancer ? Moi je pense que c'est ce qu'on a comme soucis aujourd'hui. On rentre dans des solutions dans lesquelles on ne donne pas toutes les possibilités de réussite pour qu'on puisse en tirer les leçons et après on va vouloir passer à autre chose. Même quand vous parlez de l'élargissement avec certains exemples algériens et tout, même donner des armes à quelqu'un, il faut l'éduquer à cela et ce que vous dites est très important parce que vous lui donnez un pouvoir, il faudrait que vous le préparez à le lever parce que son rôle ce n'est pas ça. Donc c'est des choses à penser doublement avant donc de se lancer. Même la question de nos forces même d'abord. Matériellement, je ne pense pas que quelqu'un qui est militaire qui a fait la formation à 13 kilomètres et refuse d'aller porter secours à une population s'il n'y a pas un problème de fond. Comment l'on explique le problème de fond là c'est quoi ? C'est pour ça que j'ai dit on se retrouvera dans une autre situation où on aura autant de morts mais on n'aura jamais su pourquoi cette garnison-là n'a pas pu quitter et intervenir à 13 kilomètres. Ils sont formés pour ça. Ils ne vont pas refuser de le faire. C'est qu'il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit que le trajet est militaire. Mais donc les drones dont on nous parle là pourquoi ça n'a pas décollé ? On n'a pas de drones armés au moment où on a des hélicos armés puisqu'ils disent qu'ils ont... Voilà, c'est ça qu'il y a un problème de fond. C'est comme ça qu'on situe des responsabilités. C'est comme ça qu'on situe. Mais si, on s'assoit. Et puis bon, ok, on n'a pas pu... On va ratisser. Voilà une autre chose encore qui commence... Et c'est ce que je crois, qui commence à taper un peu sur les nez des Burkinabés. Après chacune de ces attaques-là, c'est le même discours de ratisser, rattraper ces messieurs-là. Mais est-ce qu'il y a la suite ? Je crois que ça aussi, pour donner du courage à ceux-là, pour avoir cette résilience-là, il faut qu'on ait cette suite-là aussi. Si le discours ça sera toujours on va le courir après, sur l'attraper, sur ceci, sur cela, et qu'on ne voit pas, on ne sent pas ça vraiment, et que par moment même, quand vous baissez la gamme, ils reviennent retapés dans le même lieu. À quoi ça sert si ce n'est que des émotions répétées ? Moi, je pense que ça, il faut... D'accord, mais Ali Nana est allé loin d'ailleurs il y a une nuit. Il y a des VDP qui sont en train de se réaliser. pour aller dans les sites miniers, à se chercher. Oui, il a dit, parce que le minimum, ils n'ont pas. Donc finalement, ils disent, bon, c'est vrai qu'on a une patrie à défendre, mais on a eu une vie à sauver, on a une famille à gérer. D'accord. Et qui ont des espoirs de cause, mais c'est important. Un désespoir de cause, ils laissent tomber, et puis ils rejoignent les sites miniers artisanaux pour pouvoir effectivement chercher à joindre les deux bouts. Mais ces messieurs-là, vous les avez formés, vous les avez appris, le minimum du maniement d'armes. Et qui, à cause du point quotidien, ils laissent et puis ils partent sur un site minier. Quel autorévirement il peut faire ? Il peut faire quel autorévirement ? Au nom de l'habitance quotidienne. Parce qu'après, une frustration, une déception, que quelqu'un d'autre peut accueillir, canaliser et retourner contre vous. j'ai dit, on y va avec, on n'y va pas avec. Mais ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Parce que vous leur avez conféré un pouvoir. Vous retirez ça, il y a une portion du pouvoir qui est resté. Même s'il n'a plus l'arme, il sait comment on manipule. Et avec ces armements qui circulent, j'ai dit rapidement, quelqu'un a rapidement récupéré cette frustration, la canaliser en toute autre chose. Et ce n'est pas aussi compliqué que cela. D'accord. Donc je pense que ce n'est pas pour jeter le discrédit sur une armée burkinavèque qui se bat jour et nuit contre ce que nous vivons. Nous sommes d'ailleurs admiratifs de leur courage. Mais je pense que le problème, ce n'est pas au niveau de la troupe ni forcément ceux qui commandent les unités sur le terrain. Parce que c'est des hommes qui les y ont envoyés. Le problème, il est à un autre niveau. Alors, on l'a dit, il faut tirer leçon de ce qui s'est passé à Solange. Cela passe aussi par un changement de stratégie. Parlant de stratégie, le Premier ministre à l'Assemblée nationale pendant les débats après son passage pour le discours sur la situation de la nation a dit qu'il n'avait pas de stratégie. Est-ce un avril d'impuissance ou bien le Premier ministre s'est inscrit dans la logique que toutes les stratégies ne sont pas dévoilées en direct ? Surtout que ce passage a été en direct et en mando-vision. Seul le Premier ministre peut dire. Mais moi, j'ai pensé à la boutade compte tenu du temps, de l'attitude et de qui avait posé d'ailleurs la question. Je pense beaucoup plus à une boutade. C'est vrai que la question est suffisamment sérieuse pour qu'on joue avec une telle portée. Mais en réalité aussi, je me donne pas de vue. C'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, après, il y a la passion autour et rapidement, très rapidement, vous allez, comment on appelle ça, trouver des mots difficiles pour expliquer. C'est comme si vous défendez quelqu'un. Non. loin de défendre quelqu'un, trouver une stratégie suffisamment huilée, venir les expliquer à des députés à l'Assemblée nationale pour une guerre asymétrique, ça va rélever du génie. C'est quand même une guerre asymétrique. Et par rapport à la stratégie à construire, comment vous construisez cette stratégie ? Par rapport à des gens qui recrutent à tout vent et qui ont cette capacité aussi d'infiltration et tout, et tout, et tout, comment est-ce que vous l'expliquez devant une représentation nationale en monde de vision ? Les mêmes, nous vous dirons que c'est pas responsable de venir déballer la stratégie à l'Assemblée nationale. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Mais maintenant, j'ai la stratégie, je ne peux pas vouloir lui dire, comme on appelle ça, dire ça. Donc, je dis, je n'en ai pas, tout en sachant que je l'ai, mais l'endroit n'est pas indiqué, n'est pas indiqué, pardon, pour pouvoir le dire. Je dis bien, personne ne viendra dévoiler en monde de vision sa stratégie. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, ça peut aussi sonner comme effectivement l'inexistence d'une stratégie. Donc, ceux qui ont ce regard aussi, moi, je comprends parfaitement cette posture. Il y a des pays qui rendent le budget sur nous-sûr et les gens ne veulent pas rendre public alors que même les États-Unis, le budget de l'armée est rendu public et tout et tout et tout. C'est vrai qu'il y a des acquisitions, il y a des opérations, on ne saura pas. Mais bon, dire le budget fait tant, ça se connu parce que c'est un fonctionnement classique. Combien vont dans les salaires pour les tenues, les... et tout ce qui va avec pour l'accoutrement et toutes ces choses-là sont connues. Pour l'entretien des bâtiments, ces coûts sont connus. Maintenant, après, il y a d'autres coûts certainement qui ne préviennent pas et puis bon, il y a le financement aussi pour la recherche dans le sud, au niveau des armements que les pays qui sont en avance là. Il y a ces budgets d'investissement là qu'ils ont. Maintenant, nous, d'abord, c'est jalousement gardé mais après aussi, il y a les questions de stratégie comme je l'ai dit. Mais j'ai dit bien, en tout cas, au plan mondial, je peux me tromper mais je n'ai pas encore vu aussi quelqu'un qui soit venu exposer sa stratégie de lutte contre le terrorisme en bande de vision. Réaction par rapport à cette sortie du Premier ministre ? Non, c'est clairement une boutade quand il dit je n'ai pas de stratégie et puis là, le temps est sec et tout, vous sentez que c'est du tac au tac et voilà. Et puis, je ne vais pas répéter ce que Berna a dit. On ne va pas en vouloir au Premier ministre ne pas venir s'ensoir et dévoiler une stratégie. Ça serait même d'une illogie monstre. Donc, ça c'est un fait mais je crois aussi que quand on a une stratégie ça doit se sentir dans les résultats sur le terrain. Et il y a aussi une autre réalité. On a vu peut-être il y a ce qui est arrivé qui est implacable qui fait que certaines personnes qui n'aiment pas la critique peut-être font profil bas mais lorsque on est dans des situations un peu plus calmes disons-l'honnêtement quand on dit plus calme ça veut dire qu'on a des attaques mais dans des proportions moindres parce qu'on a toujours des attaques. Quand vous les interpellez sur le caractère peu probant sur le terrain des résultats qu'on a et tout vous êtes vous êtes tout de suite caricaturé ou on vous taxe de vouloir jouer les troubles faites ou même de manquer un peu du patriotisme quelquefois même on l'a senti pendant des points de presse au SIG je me rappelle une question qui avait été posée à un ministre sur des drapeaux qu'on avait vus ou des amis comme on dit qui circulaient de façon libre dans certains territoires ou qui selon certains habitants ont main basse et tout il a dit non prouvez moi qu'il y a un sur le mètre carré du Burkina façon qui ne lui appartient pas ou quoi que ce soit non ce n'est pas ça le débat c'est de dire qu'il y a des parties qu'on semble avoir perdu ça a été un débat houleux mais aujourd'hui on ne peut plus rentrer dans ce type de débat là quand on est à 16h pareil mais on va quitter l'émotion ça sera ce genre de débat qu'on a non c'est vous qui avez cette perception sinon en fait sur le terrain voilà ceci non je crois que quand vous avez des stratégies et puis ça marche là ça se sent il y a des indicateurs le nombre de déplacés là ça ne fait qu'augmenter si la stratégie marche je pense qu'on devrait être dans une inversion des tendances où les gens sont en train de retourner chez eux où le nombre de déplacés interne est en train de diminuer je dis encore écoutez vous revenez à cet homme communiqué c'est vrai que quand on dit le Napoli on sait aussi ce qu'il défend mais je pense que c'est quoi qu'on dit aussi ils sont dans ce qu'on on a comme offre ce qu'on regarde là ils sont au coeur et quand ils disent qu'il y a de nouvelles zones qu'ils sont en train de prendre ça veut dire ce que ça veut dire sur le renseignement ça veut dire ce que ça veut dire et ça tous les Burkinabés le voient donc quelquefois aussi la meilleure façon d'attaquer un mal c'est de reconnaître au moins l'ampleur du mal je crois qu'on peut commencer par ça et puis adresser maintenant les bonnes questions quand on ne reconnaît même pas l'ampleur du mal on a l'impression qu'on n'est pas on n'est pas sur la même perception mais on ne sent pas la chose ça ne va pas c'est pour ça que certains quand vous regardez sur la toile demandent des têtes parce que pour eux ça ne peut plus continuer comme ça je dis si on n'est pas d'accord sur l'ampleur du problème aujourd'hui on peut se tromper sur la solution qu'on veut apporter ça ne va pas et ça il faut le retenir et la question de stratégie je dis la communication seule ne suffit pas parce qu'elle vient enrober quelque chose sur le fond là vous n'avez pas assez de matière vous allez bien enrober quand on va piquer ça sera comme un ballon l'air la va sortir donc on ne peut pas communiquer outre mesure sur des résultats qu'on n'a pas et qui ne sont pas si proubants aujourd'hui et à chaque fois ils auront ce type d'attaque là pouvez-nous nous rappeler que c'est nous qui parlons seulement il faut que sur le terrain on sente la stratégie c'est vrai qu'on n'attend pas que le premier dise la stratégie à l'Assemblée nationale c'est pas là-bas le rôle mais c'est le résultat sur le terrain qui finisse par confirmer qu'il y a une stratégie qui est bien aboutie qui est en train d'être mise en place et ça c'est ce qu'on attend depuis Merci monsieur les juges pour ces clés de lecture et les pistes de solution à côté justement de ces propositions et là il y a des faits en début d'émission on parlait du bilan en tout cas du dernier bilan officiel qui fait état de 147 morts et une quarantaine de blessés on l'a précisé également c'est un bilan qui a été fait hier soit par le gouverneur de la région du Sahel en tout cas merci pour ces différentes clés de lecture je l'ai dit une actualité que nous allons suivre de très près notamment la prise en charge des blessés et on l'a dit on a un envoyé spécial du côté de Doré Michael Touré qui va nous donner justement ces éléments là pour vous mais en attendant restez fidèles au programme de True TV et WaterFM on se donne rendez-vous demain pour la même mission poser un regard critique sur l'actualité excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada